Pour le groupe Verde et Allianza Libre Européenne, la parole est à l'Honneur Lambert. Des 27 autres chefs d'État et de gouvernement, dont aucun, je dis bien aucun, ne voulait lui faire ce cadeau. Et donc vous voilà reconduits dans vos fonctions. Mais je dois dire que votre premier mandat ne nous a pas impressionnés. Parce qu'on se demande, face à la crise sans précédent à laquelle fait face l'Union Européenne, si vous êtes l'homme de la situation, si vous avez le leadership et la vision qui permettront de sortir l'Europe de l'ornière. Et pour en juger, je me réfère à la lettre que vous aviez écrite aux chefs d'État et de gouvernement avant le sommet de Bratislava le 13 septembre dernier. Parce que vous semblez prendre la mesure du désamour de beaucoup d'Européens à l'égard de la construction européenne. Des citoyens qui, pour vous citer, veulent savoir si les élites politiques sont capables de reprendre la maîtrise d'événements et de processus qui les dépassent, les désorientent et parfois les terrifient. Et premier de ces défis, vous citez le défi des migrations et vous avez raison. Il y a de quoi s'inquiéter quand on voit que les causes des migrations, que ce soit les tyrannies, les guerres, l'épuisement des ressources, le changement climatique, ces causes ne sont pas prêtes de disparaître. Et votre réponse à cela, c'est l'Europe forteresse. Ou comment maintenir à distance et refouler celles et ceux qui fouillent l'enfer. Et en plus de ça, dans votre lettre, vous dénoncez ceux qui s'opposent à ce concept d'Europe forteresse comme politiquement correct. Est-ce politiquement correct, monsieur Tusk, de considérer qu'il n'est pas normal que la Turquie, qui est six fois moins peuplée que l'Union européenne, vingt fois moins riche que l'Union européenne, accueille deux fois plus de réfugiés que l'Union européenne ? Est-il politiquement incorrect de dénoncer l'emprisonnement de demandeurs d'asile par la Hongrie de votre ami Orban sans que l'Europe ne dise rien du tout et ce au mépris du droit international ? Est-ce politiquement correct de refuser que 2017 voit à nouveau encore plus de gens mourir en Méditerranée après le record de 2016 ? Où êtes-vous, monsieur Tusk, quand il faut rappeler les États membres à leur responsabilité humanitaire et au respect du droit ? Deuxième défi que vous relevez, c'est celui du terrorisme. Mais à nouveau, vous avez raison. Et je trouve que ce que vous dites est très juste quand vous dites que les États membres doivent beaucoup plus coopérer, notamment dans la collecte et dans l'exploitation du renseignement. Vous avez raison. Mais vous ne pouvez pas ignorer qu'un certain nombre de pays voient dans la mise sous surveillance généralisée de nos concitoyens la seule et unique réponse au terrorisme. Or, vous savez qu'en démocratie, il y a au moins deux principes de base. Un, c'est la séparation des pouvoirs. C'est le fait notamment que le pouvoir judiciaire doit pouvoir contrôler l'exécutif. Deuxième principe de base, c'est la proportionnalité entre les restrictions apportées à la liberté des gens et l'objectif poursuivi. Or, ces deux principes sont de plus en plus battus en brèche dans un certain nombre de nos États membres. Et je vais citer cette fois-ci la France et la Belgique pour ne pas toujours citer les mêmes. Où êtes-vous, monsieur Tusk, pour dénoncer ces dérives dans les États membres ? Le troisième défi que vous relevez, c'est celui de la mondialisation. Et à nouveau, vous avez raison. Mais je ne vous comprends plus. Votre discours est incontréhensible parce que, de nouveau, pour vous citer, vous réaffirmez que le libre-échange et la concurrence sont dans l'intérêt des Européens. Quand ce libre-échange et cette concurrence affaiblissent les services publics et nos systèmes de sécurité sociale, quand ils nivellent les salaires et les conditions de travail par le bas, lorsqu'ils anéantissent la justice fiscale, dites-moi dans l'intérêt de quels Européens cette mondialisation néolibérale fonctionne. Je vous le dis, les seuls Européens à profiter de cela, ce sont les détenteurs de capitaux. Les autres payent la facture. Où êtes-vous, monsieur Tusk, quand au lieu de pousser cette logique insensée, vous devriez rappeler au chef d'État et de gouvernement que l'ambition de l'Union européenne, c'est de notre prospérité partagée. La semaine prochaine, vous serez à Rome pour fêter le 60e anniversaire du traité. Cette rencontre pourra légitimement être celle de la célébration de 70 ans de paix sur ce continent, si l'on accepte l'ex-Yougoslavie. Je crois que c'est quelque chose à rappeler et c'est un succès. Mes grands-parents ont connu deux guerres mondiales. J'ai la chance de ne pas avoir connu ces déchirements. Mais si vous voulez qu'elle soit un nouveau point de départ d'un enthousiasme européen, la réunion de Rome doit être celle où un changement de cap sera impulsé. Nous avons besoin d'une Europe plus juste qui fixe des minima sociaux dans tous les États membres et qui organise non pas la concurrence fiscale et sociale, mais la convergence fiscale et sociale vers le haut. Nous avons besoin d'une Europe qui mette la transition énergétique au cœur de son investissement. Pourquoi ? Bien sûr, c'est un impératif climatique, tout le monde le sait. Mais on sait aussi que cela répond à des besoins sociaux, à la pauvreté énergétique. Cela répond à des besoins sanitaires. De plus en plus de gens sont malades sur notre continent des énergies fossiles. Cela répond à un impératif économique. Parce que chaque année, nous payons des centaines de milliards d'euros en dehors de l'Europe pour acheter des choses que nous brûlons, des carburants fossiles. C'est enfin un impératif stratégique. Car à qui payons-nous ces carburants fossiles ? D'abord et avant tout à Vladimir Poutine, qui est notre fournisseur à hauteur d'un tiers. Nous avons enfin besoin d'une Europe qui sache orienter la mondialisation vers une convergence sociale, fiscale, environnementale et démocratique vers le haut. Monsieur Touche, je vous pose une seule question. Serez-vous l'homme de cette situation ? Serez-vous l'homme qui relèvera ces défis ? Je vous remercie.